Bonjour Mesdames, bonjour à tous les corollaires. Bonjour Mesdames. Nous avons toujours décidé de dire que c'est un silence total. Silence total veut dire quoi ? On n'entend plus, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, ça c'est faux. Est-ce que les partis ou bien les combats, ils ont résumé la période électorale ? Il y a des élections ici. C'est mille après l'élection. Bon, c'est mille après l'élection. Ah oui. Il y a des élections qui ont été mises. Il y a des élections qui ont été mises. Non, ils ont été mises. Ils ont été mises. Ils ont été mises. aujourd'hui, maintenant, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Les discours, quand on connaît les discours, il y a campagne, il y a des discours, et ça n'est pas mort. Et c'est ça le blocage. Les problèmes de Zali n'est pas qu'on a vu sont sincérités. Il y a quand même des gens qui ont été tous les amis, qui ont été les amis, qui ont été, qui ont été les photos chargées, physiques, des pommes, qui ont été les gens qui ont été. Et ça, un humain qui manque ce sens-là, et ça passe pour vendre la carte qui n'a pas vu. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ont joué. Il y a des gens qui ont été riverains, ils ne savent pas l'hui. Mais il n'y a pas eu l'opposition, si on n'y a pas eu l'opposition, il n'y a pas eu l'écheur. Les gens qui ont été shit, ils n'ont pas l'écheur d'ailleurs. quand ils n'ont pas eu la show, ils ne savent que les gens en appartiennent, garçons de m'appartiennent. Elisabeth, il n'a rien vu. Elisabeth donc dit qu'il ne l'appartient. Il n'y a rien vu. Alors, vous entrez aux gens, toutes les gens qui ont été rass experimentées. Et alors, nous ne savons que ия n'a rien fait. Comment c'est-à-dire qu'il... Quelle est-ce que c'est? Madame! Reconnaissez-vous par le médaire de la télévision? Je vais vous montrer des choses que c'était. Même si j'étais au contraire, c'était à l'intermédiaire et le médaire de Satan. Vraiment que c'était les médaires? Il s'est passé à son côté, il s'est passé à la direction est en train de prendre contact. non non dans la vie un homme d'état il faut réfléchir dans un homme d'état et il faut repiquer un sentiment aux aléas militants ou bien combattants non 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 c'est ce qu'on est un homme d'état qui est un homme d'état parce qu'un homme d'état base ses mots avec l'hôpital il faut vous appliquer en même ordonnance mara mouté roya si mon oh ya le bien en effet pour ça là d'accord à tous n'est qu'un professeur oui non non c'est pas là quand même de l'eau moukba organiser conseil national j'ai bien suivi puisque j'ai été ici pour quelqu'un de l'année quand même martin fayou qui était à l'ouïe à zoméli mara ménali qu'on n'est qu'à l'est qu'à la mûche avec ces pays ça a été fait au moins n'a l'objet et à temps de maman 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 ce que je circonscire maman ici à l'élui martin fayou je salue à passant dans le contexte de ce qu'on a dit, c'est qu'on a l'histoire et on a dû sauter la bambou de l'équipe. Nous sommes les seuls partis ou la seule plateforme, la Mouka, où il y a toujours une dynamique interne pour faire face à la question de l'Est. Alors, peut-être, on a dit qu'il y a des études séries, on a compris la dynamique interne de l'Obilil. Peut-être ça. Nous sommes là, nous disons que sans une dynamique interne, il y a des Congolais. La question de l'Est est de trouver une solution. Pourquoi ? Parce que, nous avons une dynamique interne pour nous, ce qui est grave, c'est qu'il y a cinq ans durant, nous avons une communication qui est en train de se dire, il y a AAC, même quand vous allez en Sadek, c'est bien bon, mais à l'éternet, nous avons une dynamique interne pour que nous devons être obligés à l'Obilil, pour que nous devons être obligés à l'Obilil, nous devons être obligés à l'Obilil. C'est-à-dire, nous ne voulons quoi pour l'Est de la République ? Les Congolais. Et quand je parle de l'Est, là, je ne vois pas la majorité, je ne vois pas l'opposition, je ne vois pas la société civile. Je vois les Congolais, je vois la pensée des décidés. Donc nous, on peut rencontrer n'importe qui. Le quatrième mot pour trouver des solutions, le problème est l'Est. Alors, nous parlons de Tisekéli, parce qu'il fait aussi partie du problème. Il fait partie du problème. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les Congolais ont parlé, puis il y a M23 et ainsi de suite. Il y a des soucis à la légitimité. Il y a des soucis à la légitimité, il y a des 2018, après le sol, il y a des talibans, il y a des cadamés ainsi de suite. Mais, il y a des cadamés. Il y a des cadamés à un certain moment, on parlait de M23 et de Kabila. C'était fini ! Kabila avait fini avec ces problèmes-là. Avec Mamanoum Dara, Mamanoum a la paix à son âme. Oui, il y a des soucis à la légitimité. Parce que à l'interne, tout le monde savait qu'il shed une école en 2018. Il a été nommé par Kabila, La Prés separate de laforme. On n'a quitté le temps de meurtre pour la légitimité. Sauf que cet âme mnc nousus경udait et l'achatée dans mon cycle, avec enfin le 아직, et le passé, dans mon Knight salle sur toutes les moquuroites J'avais dit, leur ayant vu que tout le temps est pressionné plutôt, mais surtout le moment est pressionné. Et bienophobia, Comment est-ce qu'il y a une république des rebelles parce qu'il y a 14 mois dans la capitale, il y a un numéro 1 qui est même en enfer. Même en enfer, je vous dis que les diables contrôlent l'espace. Même en enfer. Par exemple, vous n'êtes pas au Congo. Les diables contrôlent tout. Ok? Ils n'étaient pas au courant. Oui, ils allaient au Kouta. Parce que deux cartes de l'IDPES. Kaboune qui est en prison, il y a un Kabouya. Utilisez le dossier M23. Je ne sais pas, Gilbert Kankonde, à ses dépostes, s'il vous plaît, il y a assez de moutons à bénéficier en nomination après le départ à Gilbert Kankonde. Jean-Marc Kaboune. Kabouya, il y a assez de moutons. Il y a très fort, il y a pas de moutons. Gilbert Kankonde, il y a un Kéli. Mais Félix était informé. Donc, un problème à l'intérieur de l'IDPES, je n'ai pas de moutons à vous abattre. Parce que les moutons, ça s'en compte dans vos cas. Nous sommes Congolais, mais on n'est pas des Congolais. Nous sommes Congolais, on n'est pas Congolais. Comme les gens pensent. Non, on n'est pas des Congolais. Ok? Donc, le Kouana, il n'y a jamais. Jamais. Soit il gère, soit il ne gère pas. Et il lui a dit la vérité aux Congolais. Mais dire que je n'étais pas informé, on les a pas fouillants. Et un homme, il me dit, on est sûr qu'il a dit, il n'a jamais été un homme d'État pour moi. Parce que ma réponse est là. Il y a un homme d'État pour moi. Il y a un homme d'État pour moi. Vous comprenez que ce n'est pas un homme d'État qui parle. C'est un militant. C'est un combattant qui parle. Oui, d'accord. Martin Payoun, Martin Payoun n'est pas prêt. Nous sommes prêts à rencontrer tout le monde. Tout Congolais, de tous bords. Mais devant tout le monde. Devant tout le monde. En public. Des assises pour entraîner les Congolais. Il faut parler entre les Congolais pour faire face à la question de l'Est. Pour te comprendre, c'est-à-dire que non, ils allaient en Jemoko à l'international. Et qu'à l'interne, si on n'est pas unis, ça ne peut pas marcher. Ok? Entre autres, il y a un des potes qui fait partie du problème. Parce qu'il y a un temps qu'on ressuscitait M23. Mais devant tout le monde, il y a un souci, comme les pères de l'Église. Par exemple. on dit, papa, tu sais quoi il dit? Les apos n'ont reçu là, parlant du Congo, ce n'est pas pour exiger quelque chose. Nous avons été clairs. Parce que les gens doivent savoir une chose. Au moment où il y a un petit peu, il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci. 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 Et tu viens de dire des bêtises même à partir de la télévision. Casser quoi, père Loba? S'il vous plaît. Il a été clair, non? Il a dit, ils sont prêts à rendre. Parce que, le cas de ça, c'est un ennemi, tout ça. Non, non, non. Nous considérons ce qu'il dit comme faisant cet un adversaire politique mais dans la fraude. Parce que, c'est logique, il y a aussi un souci. Comprenez? On a face à face où il y a un souci. Il y a un souci. On est sur tous les plans. Il est notre adversaire, s'il vous plaît. Il est notre adversaire dans la fraude, madame. Alors, c'est un combat, c'est parce que les journalistes n'ont pas insisté. Ils sont autour d'une table. Là, c'est un combat qui a été sans se reconnaître. Et puis, il y a un mot. Parce que, nous savons aussi que notre frère, Azali, est logique à respecter la parole. Il a été, à respecter la corps. Il a été. Il faut demander à Bémbaye Katoumdi qu'il y a des intérêts qui ont des intérêts. Il y a des intérêts. Bémbaye Katoumdi, il y a des intérêts. Oui, parce que, les deux-là, ils ont des logiques différentes. Ce sont ses intérêts pour Bémbaye. Katoumdi, au-delà de la politique, ils voient aussi la république. Voilà la différence entre lui et Katoumdi et Akinda, parce qu'il se retrouve dans ses intérêts. Mais Katoumdi, même si nous nous retrouvons et le peuple, il n'y a pas de Akinda et de Banda. Alors, comme il ne respecte pas ses propos, il ne respecte pas ses accords, sa parole, il y a des intérêts en plein air. Donc, vous devez savoir une chose. En tant qu'il n'y a pas à nous, à nous, à nous, voire même à nous. On l'a dit, « Ah, c'est un aposte que nous avons reçu dans la simée à Félix. Nous avons révisé la Constitution. On a des niettes. Donc, qu'est-ce qu'on travaille avec Félix ? Il n'y a pas à nous. Pourquoi ? Pour la seule raison que non, Félix, c'est l'échec qui fait homme. C'est grave. Je vous dis, il n'échoue pour travailler et il n'y a pas à échouer. Donc, il n'y a pas à échouer pour travailler. Il n'y a pas à nous. Il n'y a pas à nous. Il n'y a pas à nous. Donc, enlevez dans vos têtes que nous avons décidé que nous avons un dialogue avec la poste et que nous avons échoué. Regardez, tous ceux qui ont travaillé avec Félix ont échoué. Et quand ça marche, on dit, « Président de la République. » En ce moment, nous risquons de perdre les armes que le gouvernement utilise ne sont pas proportionnelles aux nôtres. Nous demandons le respect du CCLF immédiatement pour nous permettre de nous organiser. En même temps, il avait dit, « On vous a écrit ça ? » C'est écrit. C'est les réseaux sociaux. C'est écrit. C'est les réseaux sociaux. C'est écrit. C'est les réseaux sociaux d'histoire. Envoyez. OK. Moi, je ne veux pas étaler l'expertise militaire ici. OK ? Mais je sais bien que dans la communication, on peut aussi vous faire revêtir les choses que vous n'avez pas. Dans le sens de vous embrouiller. Je vous dis, la communication est très importante. Il faut vérifier. On risque de vous endormir comme ça. Et ils avancent. Ils cherchent à faire endormir du Congolais. Parce que il ne faut pas que ça les détails et les informations. Moi, je prends ça. C'est bien bon si les Congolais prennent le devant sur les rebelles, n'est-ce pas ? Mais toutes ces armes-là, c'est quoi les alakawad ? Pourquoi les alakawad ? Oui, mais parce que pourquoi on les dit ? Et regardez, regardez. Oui, moi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Et essayez de relier les deux théories. Sur terre, sur les terrains, on avance. On a une avancée. Et puis, nous allons dialoguer avec Kagame. Vous trouvez ça ? C'est parce qu'on a exigé, on exige. Qui vous exige ? Qui vous exige ? Qui vous exige ? La communauté internationale. La communauté internationale. Pourquoi ? Pourquoi on vous exige ? Parce qu'à l'interne, vous êtes faible. Et d'où est venue la faiblesse ? Les manques de légitimité. Et cette question à la légitimité, il y a des institutions qui ne sont pas animataires, on t'explique qu'on a fait son tour. Moi, j'ai toujours dit aux gens, le vrai problème pour nous, ce n'est pas qu'il va falloir qu'on va faire un président. Mais qu'on va dire que les Congolais ont la légitimité. Parce que nous savons un pouvoir légitime et capable. Il y a quoi c'est la communauté internationale, il y a quoi c'est la partenaire, il y a quoi c'est ce que les Congolais veulent. Tu parles au nom des Congolais, est-ce que tu avais été élu ? Et cette question, on ne la pose pas en plein air. Et les Congolais n'ont jamais compris pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui par cette question de la légitimité des institutions et des l'aires animataires. Ce matin, j'ai essayé d'observer un peu l'Afrique. Nous sommes en 60, nous perdons l'indépendance, paix à l'air Zan, je dis que l'indépendance c'est Cécile. Il y a des gens qui arrivent avec des coups d'État et prennent le pouvoir. Démocratie, il y a des hommes qui reviennent dans la camp militaire. Démocratie, nos pères, nos chefs d'État continuent les bêtises. Et actuellement, ce sont encore les hommes en Kaki qui reviennent. Est-ce qu'on observe cela ? Les hommes en Kaki parlent en Kaki. Les militaires. Au moment où nous parlons démocratie, la monde, l'Afrique continue avec les coups d'État. Parce qu'on ne peut pas être sérieux. Donc, nous t'avons quand on s'est dit que l'on n'a pas de faire l'intérêt à faire. Moi, je parle dans Mokka. Nous avons opté pour la démocratie. Respectons les principes démocratiques. Mais ah, c'est la démocratie. La démocratie. Ici, il n'y a pas la démocratie. La démocratie. La démocratie, même si vous avez été élu dans la façon de se faire ou de se faire ou de se faire même pas être député de l'opposition. Ce serait la démocratie. Même quand nous avons taxé de tous les mots, est-ce qu'on s'est en bêtise à niveau en interne ? Même s'il faut tricher, il faut retricher. Mais est-ce qu'on a une réponse à Félix dans RTNCT ? Moi, je regrette l'idée qu'il n'y a pas de la démocratie. Est-ce que la seule opposition est-ce qu'il fallait être député de l'incité ? On avait toutes les informations parce que le renseignement chez nous dans la Mouka fonctionne. Nous avons toutes les informations concernant le pourcentage de la bombe pour les ridiculiser les 6%. On les savait depuis longtemps. Je vous dis s'il vous plaît 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 La différence entre 2010 et 2023 c'est quoi ? En 2018, il y a eu élection et après Constata récite victoire et a fallu on a fabriqué des résultats. Mais en 2023 on a fabriqué des résultats pour les couvrir pareil similaire qu'à l'élection. C'est ça la différence ? C'est ça la différence ? Il n'y a pas eu élection en 2018 en 2023. Il y avait déjà un résultat préparé et on fabrique un similaire qu'à l'élection pour justifier ces résultats-là parce qu'elle étiquette je sais et tu sais qu'elle le sait étiquette appellation en est un président élu. Tu sais qu'il y a un président élu. Il est toujours le président élu. Je reconnais le président élu jusqu'à ce qu'il y aura des élections crédibles et transparentes apaisées inclusives dans Mboko il y a un gagnant si président vous cessez vous cessez vous cessez d'être président élu parce qu'il y a un autre qui vous a succédé dans l'honnêteté dans la transparence. Jusqu'au preuve du contraire il faut le reste président élu du nord au sud dans l'ouest dans l'histoire de Kongo il n'y a pas de l'honnêteté dans lesquels il y a il y a il n'y a un cas à vous non madame madame ça c'est le résultat des cas d'Iman des cas d'Iman et des cas l'état des cousins Félix je t'ai dit c'est un similaire à l'élection nous on savait on a on a j'ai mis ça l'image il y a ma kambou il y a un cas d'Iman il y a un cas d'Iman vous comprenez c'est une élection on ne s'entend pas dans vos crédibilisions on ne s'entend pas dans le monde on le préparait il y en a un cas d'Iman on ne s'entend pas nous on n'est pas étonnés on n'attendait pas un type de malhonnête moins serré comme Kambima c'était le nom de Fayoulou en 2023 non non on n'attendait pas cela mais on a voulu montrer au monde on a dit il y a un cas d'Iman il faut qu'il y ait un cas il faut qu'il y ait un cas et aujourd'hui c'est ma réponse qu'il y a Félix d'accord on va parler il y a un autre sujet qui est très important j'aimerais quand même mettre un cas ici il y a le professeur Ernest ma conclusion il y a Oezali tout le temps il y a un mort intelligent je ne sais pas comment est-ce que je vais écrire un livre dans les jours à venir un mort intelligent qui s'est suicidé un mort intelligent bon je cite d'abord les noms des gens qui s'est suicidé dans le monde et au côté en face il y a il y a un régime il y a un régime il y a un journaliste un journaliste qui a fait très mal dans le régime il y a il y a un régime il s'est suicidé il y a un régime il y a un journaliste il est mort comme ça Steve Biko le père de la conscience mort en Afrique il s'est appartient quand il est en prison et les matins on les retrouve à ses pendres il y a un journaliste à qui après à ses pendres ok il y a des faits qui a eu personnel et général au Congrès il s'est rebellé pour former un service à renseignement à ses pendres et à ses pendres à ses pendres à ses pendres vous avez vu chez Béa tué par le régime il y a Kabila il y a qui a eu le côté il y a Ngalé Makuna il y a des préservatifs dans le monde 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 nous avons vu au Kende au Kende un mort intelligent donc il y a un homme qui a eu qui a eu en Kende dans le monde dans le monde il y a qui a eu un homme qui a eu qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu parce que il y a une caméra de surveillance qui a eu Je ne sais pas, je suis un physicien de formation, je suis un physicien de formation, et il y a une branche chez nous en physique, la balistique, la balistique, d'abord une thèse où il n'y a pas vraiment la logique de la balistique, l'étude de balistique, le kouta, je n'ai pas suicidé, non, je n'ai pas le kouta. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que la vérité sur la mort d'Okende, c'est qu'il n'y a pas de rassurer le régime. Oui, parce qu'on ne sait pas dire la vérité aujourd'hui. Il n'y a pas de rassurer le régime, c'est qu'il n'y a pas de rassurer le régime, c'est qu'il était mal aimé. Oui, mal aimé par qui? Comme il y a un peu, il y a au bout, il y a rouleau, compresseur, tout ça. Donc, je sais qu'il peut y avoir des pressions, des bandes, tout ça, tout ça, l'entourage, place aux routines, un gouvernement, tout ça, non. Mais se suicider, moi je pense qu'on devait respecter la mémoire d'Okende. Pourquoi j'ai dit ça? Cherime, Okende avait d'abord un sens d'engagement. Il y a un combat non mené, un combat politique pour l'aider des Congolais. Et celui qui s'engage, a vu qu'il y a un combat non mené pour un résultat qui gagne, n'est-ce pas qu'on m'a dit? Parce qu'il y a un déshonneur pour l'aider. Il serait mieux, même à 100 Turquies, dans Jésus-là, il va écrire, « A cause de la bino de l'Iban, vous mettez fin dans la journée, mais il y a un mot. » On a donné le discours, il y a Martin Luther King, quatre jours avant Koufa. Allô, là, il a parlé sur sa mort. Mais moi, Martin Luther King, il y a un entourage, c'est le régime, il y a une délite. Je suis tente de me reposer, c'est donc ça, c'est le régime, c'est le régime, c'est le régime. C'est le régime américain, c'est le moment Martin Luther King, à l'époque, il y a guerre, il y a racisme. Moi, je dis ceci, je dis ceci. Moi, c'est qui me regarde, je ne sais pas faire confiance. Ce n'est pas ce qu'il y a, il y a un régime, qu'est-ce que c'est ce que je veux. Bon, moi, vous et moi, vous et moi, non, non, il ne faut pas sous-estimer les gens comme ça. Vous n'allez pas, vous êtes sans ignorer qu'ils n'ont aucun de ces types parmi les cerveaux moteurs, il y a un seul pour le régime. Ça, personne ne va ignorer. Ça, je vous dis sincèrement, ce qui a l'ignoré comme il a été, je me suis dit parce que Olivier Kamita, c'est parmi les cerveaux moteurs ensemble pour la république. Personne ne me dirait le contraire. Mais j'aurais appris... Premièrement, deux éléments, deux éléments, deux éléments, ça, c'est pas un problème. Deux éléments, parmi les gens, il y a terrain. Quand je parle des gens, il y a terrain, il y a des gens qui ne sont pas les gens. Il n'y a qu'un ensemble. Il n'y a pas aucun... Par exemple, il y a terrain, il n'y a aucun détail. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Il ne faut pas sous-estimer aucun détail. Là, j'ai vu sincèrement. Alors, les dossiers, vous et moi, peut-être, vous m'être enrôlé. Moi, j'ai dit, tels à suicide, moi, en tout cas, il n'y a pas de marge. D'accord. Après la publication des résultats d'enquête sur la mort de Sherry Borgené, le procureur de la République près des tribunales de la grande instance est appelé à mettre à la disposition de la famille des rapports, des enquêtes en question. Les cours des cassations rappellent que les affirmations gratuites sont constituent de faux bruits. Voilà ce qui a été dit. Justement, pour terminer, j'aimerais quand même donner ta mission. Oui, j'ai commenté. J'ai commenté. J'ai commenté. Vous avez commenté. J'ai commenté. Vous avez commenté. Je sais que ce n'est pas si on a un grand équateur parce qu'on est en train de sentir que moi, des guerres moraux comme moi, ok ? Jean-Lucien Brousse a fait un matacité au créneau à l'oubli, accusé Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui dit qu'il peut les tuer. Jean-Pierre Bemba, les pays épermatiques, c'est qu'il va être Jean-Pierre Bemba, les pays épermatiques, les pays épermatiques, les pays épermatiques, Madame, ce n'est pas une émission où nous avons tous les gens qui ont été malhonnés. Tous ces noms que vous avez signés sont des malhonnés. Tous ces gens-là sont des malhonnés. Vous ne voulez pas demander aux équatoriens qu'est-ce qu'ils retiennent de bon de tous ces leaders-là ? Ok ? Demander aux équatoriens. Comment est-ce qu'ils sont des équatoriens ? Mais il y a un cas qui s'est construit quand on a... Je parle du grand équatorien avant des membres et tout ça qui a été fait. Demander à tous ceux-là qu'est-ce qu'ils retiennent de tous ces leaders équatoriens-là. Ce sont des incompétents, des médiocres. La prévaine, maintenant, ils éteignent leurs bêtises. Donc, ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ce ne sont pas des modèles. Alors, il ne faut pas qu'on compéte à la nation. Non, on ne s'entend pas des modèles. Dans une république de gens respectueux, c'est la peine des morts parce qu'on ne blague avec la république. Et par rapport aux gouverneurs, il y a quand même des noms qui sortent. Ce sont les mêmes voleurs qui vont revenir. Parce que les noms sacrés, c'est un congomérat d'aventuriers. Mais comme c'est la réplique, c'est la réplique. Lorsque ce sont les élections, c'est les pouvoirs. Ils se tapent la poitrine, non? Pouvoirs, on a vu ça. Mais la question de l'électeur, c'est la réplique qu'ils devraient nous mettre ensemble. Ces gens-là réfléchissent. Les gens, pareil, réfléchissent. Je consens à communiquer qu'ils sachent que dans les dossiers au Kende, c'est un dossier très brillant. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être un dossier au Simbatouche Nero. Parce que nous refusons. Moi, personnellement, je refuse ces rapports-là. Et je dis l'avenir qui est le seul compagnon de l'homme qui nous dira plus. Alors, on doit s'attendre pour terminer à décider qu'est-ce qu'il ne peut pas pour la réplique. public. Je reviendrai vers vous avec ma résolution au Conseil national qui prend fin aujourd'hui. Je reviendrai vers moi. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Je reviendrai vers moi. Merci. 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 Merci.